Pourquoi le « Fuis-moi, je te suis » ne sert à rien ? Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez toujours envie de faire en sorte de réussir. Notre mission à nous, sur cette Terre, c'est d'évoluer. Vous en conviendrez très certainement, mais ce qui nous rend profondément heureuses, c'est lorsque nous évoluons, c'est lorsque nous arrivons à passer cette étape en plus, cette étape supplémentaire pour nous apporter quelque chose qui va nous ravir, nous combler, nous rendre véritablement heureuses. Trop souvent, nous errons dans des schémas, dans des situations, dans des ambiances qui sont lourdes, qui nous font croire que ce n'est pas possible. Mais encore une fois, à partir du moment où vous l'accordez, à partir du moment où vous décidez que c'est possible pour vous, vous allez réussir. Ici Samantha Porpiglia, votre expert, votre coach en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel ou féminin. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment faire pour comprendre comment attirer à nous un homme, et ne pas utiliser de stratagème à mauvais escient. Et dans cette vidéo, je vais vous démontrer que le Fuis-moi, je te suis, ne sert à rien. Mais si ce n'est pas déjà fait, vous êtes-vous abonné à ma chaîne ? Likez-vous mes vidéos ? Est-ce que vous partagez mes vidéos à des amis, des collègues, sur vos réseaux sociaux ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Car mon but à moi, c'est de vous permettre de vous élever. Et je pense que le moindre des retours, c'est que si ça vous impacte, si vous changez, si vous avez la sensation de transformer votre vie, eh bien, donnez-moi ce change en likant, en mettant un pouce bleu, tout simplement. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. J'ai fait une vidéo à ce sujet sur le fait de, faut-il jouer un jeu en séduction ? Et si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller la voir, car ça me donnait des clés supplémentaires. Et je trouve que le fait de pratiquer le fuis-moi, je te suis, c'est-à-dire de jouer un jeu, c'est de la manipulation à mauvais escient. Tout ce que vous ferez, qui n'est pas en fait fondé, qui n'est pas travaillé en amont, en profondeur, ce sera friable. Cela ne vous permettra pas d'avoir assez d'assises pour confirmer ceci sur le long terme et faire en sorte que ça fonctionne pour vous. Vraiment, parce que, qu'est-ce qu'on veut ? On veut que l'homme, qui soit attiré par nous, soit attiré, mais pas d'une manière fugace ou juste ponctuelle. On veut créer une relation solide sur le long terme pour évoluer ensemble, pour faire en sorte que les deux partenaires puissent avoir une certaine alchimie, avoir une certaine connexion puissante, mais tout ça sur le long terme. Si nous agissons ainsi, en tant que femme, nous allons brûler les ailes. À un moment stratégique, on va faillir. On n'aura pas le cran, l'ardeur pour tenir sur le long terme, puisque ce ne sera pas quelque chose qui sera naturel, en quelque sorte. Du coup, qu'est-ce qui va se passer ? On va faillir. On va l'appeler. On va le relancer. On va véritablement se dévoiler, se mettre à nu. Et qu'est-ce qui se passera ? Eh bien, on se sera en quelque sorte un peu ridiculisé, parce qu'on aura simulé un mauvais escient, simulé la femme qui jouait un jeu, qui cachait ses sentiments, qui n'était pas complètement impliquée par rapport à la relation. Et du coup, vous pouvez vous mordre les doigts d'avoir transmis un mauvais message. Certains hommes se diront, mais cette femme est complètement indifférente. Aussi, ce que je vous préconiserai toujours, c'est de travailler sur vous à être heureuse, à irradier, à être une femme optimale. Du coup, vous n'aurez plus besoin de faire. Vous aurez besoin simplement d'être. Et c'est à partir de là que l'autre sera attirée naturellement par vous. Donc voilà, mesdames, reprenez bien ces points essentiels. Il ne faut pas jouer un jeu. Il faut avoir les clés en main, l'assise d'être celle que vous êtes, en vous ayant délesté de vos peurs, de vos insécurités, de choses que vous mentalisez trop pour attirer l'autre à vous, mais plutôt de vous connecter à celle que vous êtes, d'irradier, de faire confiance, parce que c'est ça aussi, on ne se fait pas assez confiance, mais vous avez tout en vous pour attirer l'homme de vos rêves. Cette vidéo est terminée, mais regardez mes autres vidéos, elles pourront vous inspirer, vous pourrez trouver des éléments qui vous aideront dans tout ce cheminement. Je vous embrasse, je vous adore, Je vous souhaite des femmes qui méritaient le meilleur, n'en doutez jamais, et je vous dis donc à demain pour la suite de nos aventures. et je vous dis nutrientale. Sous-titrage FR ?